Musique Si on considère qu'il y a à peu près 11 millions d'aidants, si on part du principe que la moitié sont en activité, on a à peu près 5 à 6 millions de salariés qui accompagnent, qui soutiennent, qui prennent soin d'un proche. Ça peut être évidemment un enfant touché par un handicap, ça peut être un parent touché par le grand âge, et puis ça peut être aussi de plus en plus des maladies chroniques. Et tout ça, ça peut toucher quelqu'un qui travaille et qui se retrouve donc à devoir jongler avec une vie professionnelle, avec sa vie personnelle. Ouais, bien, encore ? À toujours repousser les limites en suivant mon enfant handicapé, ça m'a construite aussi. Ce qui fait qu'au travail, je ne baisse jamais les bras, je ne lâche jamais l'affaire en fait. J'étais employeur, et c'est sûr qu'avant d'être aidant, j'ai rencontré une jeune maman qui était aidante de sa fille. Et moi, la première chose que je me suis dit en tant qu'employeur et directeur, elle va m'apporter que des emmerdes. Et bien finalement, moi je me suis bien trompé, parce que le bon petit soldat dans l'équipe, c'était finalement cette personne aidante, qui effectivement, parfois, n'était pas là, mais qui pour le coup, de manière générale, était extrêmement productive et extrêmement efficace au travail. Il suffit de garder ce que l'APEC demande comme compétence à un cadre pour se rendre compte que nous, en tant qu'aidant, on coche toutes les cases. La flexibilité, la réactivité, l'ouverture d'esprit, la responsabilité, la prise de décision. L'encadrement, on encadre un tas de gens qui gravitent autour de l'accompagnement d'Alice. L'engagement, la prise d'initiative, l'expertise, les compétences techniques. L'organisation, il faut une organisation au couteau. On n'a pas une journée d'arrêt, c'est tous les jours, on coche toutes les cases. Hop, on marche un petit peu. Allez, on avance. Oui, c'est du sport. Mon employeur est au courant de ma vie, de mon organisation. Il m'a accordé beaucoup de souplesse. J'arrive plus tard le matin, je pars plus tôt les après-midi quand j'ai Natacha, et la semaine d'après, c'est l'inverse. Comme il nous en a parlé tout de suite et que son profil nous intéressait et autres, du coup, on s'est adapté en fonction de lui. Donc aujourd'hui, il a des horaires adaptés, mais ça n'a jamais été un problème pour nous, non ? Tout le monde a intérêt à jouer la transparence dès le début. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui fait que, d'une, ça ne nous a pas bloqués, mais deux, on est rentré dans une vraie relation de confiance avec lui. Des fois, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place, mais qui vont vraiment être très, très bénéfiques, à la fois pour l'aidant, mais pour le reste, finalement, de ses collègues, de l'équipe, pour que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça dépend du degré de maturité des entreprises, bien sûr. Certaines sont déjà très avancées, on le voit sur le sujet des salariés aidants. Mais on voit aussi que l'entreprise, elle peut avoir besoin d'être accompagnée ou d'être rassurée sur la façon d'aborder le sujet. Simplement, peut-être, un partage avec une entreprise qui a agi là-dessus. Je me rapproche de mon centre patronat, alors ça dépend du centre des jeunes dirigeants d'entreprise, du MEDEF, de la chambre de commerce, que sais-je. Il y a aussi les groupes de protection sociale, par exemple, qui proposent un certain nombre d'outils, d'accès à des sensibilisations. Et à ce titre-là, je trouve que AG2R a fait un travail formidable sur la question de l'identification et la reconnaissance des compétences des aidants. Pour moi, être aidant aujourd'hui, ça devrait demain pouvoir être mis dans un CV. J'ai été ou je suis aidante et être connue comme une qualité, je trouve. Demain, je rêve de ça, que ce soit une qualité sur un CV pour être embauchée dans une entreprise. Merci. 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 Merci.